... Est-ce que tu pourrais nous raconter la genèse de ce projet ? Quand on parle de l'agence spatiale européenne, on parle des étoiles, et on parle de défis technologiques. Je me suis dit que c'était intéressant de développer la technologie du plateau virtuel, c'est-à-dire de réaliser des images en full 3D, et d'aller les projeter sur cet écran géant. Le gros avantage, c'est que tout de suite, on va pouvoir mettre nos comédiens et mettre notre décor dans une image complètement immersive. Alors, il faut savoir qu'ici, on est sur un tournage qui exploite énormément de technologies. On a quand même un motion control, on a l'écran géant, on a du Unreal, on a des exigences en termes de qualité d'image, on a beaucoup de post-production, et c'est vrai que la Venice répond à l'ensemble de tous ces standards. En gros, il n'y a pas de chef de poste qui va être déçu. Pour moi, c'est une caméra qui est très complète, qui a la pointe quasiment partout, donc du coup, elle permet de gérer un film très technique, de façon très fluide. Là, on va pouvoir choisir des optiques dites vintage, qui ont pas mal de jolis défauts, puisque les effets spéciaux sont pris dans la caméra. Donc là, on va pouvoir faire jouer des flares, jouer des petites choses comme ça, qui auraient été très compliqué de faire en fond vert. Nous réalisons des matte paintings en 3D, via le logiciel Unreal, que nous projetons sur cet écran géant. Après, on connecte notre caméra, qui est équipée d'un tracker, au logiciel de 3D, qui diffuse notre image. Le tracker permet de résoudre des problèmes de parallaxe, c'est-à-dire que quand on bouge la caméra par rapport à notre personnage, le décor en arrière-plan évolue en même temps. Donc tout ça, c'est relié. Toute la post-production devient de la pré-production. Et c'est vrai que sur les tournages, maintenant, on a tous les gens des VFX qui sont là, et on peut faire évoluer les décors en live. Et là, on parle de décors qui sont quasiment infaisables. Construire un bout de navette, un bout de vaisseau spatial, bon, c'est un prix démesuré. Dans ce film, on parle de 8 décors. Ces 8 décors, on les tourne en une seule journée. Donc, on va sur Mars, on va dans Gateway, on a des plans sur la planète Terre, c'est quand même assez faibleux. C'est qu'en une seule journée, on peut contrôler totalement plusieurs décors et en une journée, tous les faire. On a décidé assez rapidement de tourner en Vénice. Moi, c'est une caméra avec laquelle j'ai beaucoup tourné et que j'aime beaucoup. J'aime ses couleurs, j'aime la texture de l'image. Et je trouve que c'est une caméra qui est très flexible, qui nous permet de changer de configuration assez rapidement, de passer de grand capteur à capteur Super 35 aussi assez rapidement. Et aussi le fait qu'on enregistre sur un codec en 16 bits, le codec X-OCN qui fonctionne très bien pour les effets spéciaux parce qu'on a une telle quantité d'informations qu'on peut après pouvoir trifouiller l'image en poste qui nous permet de faire des belles choses. Il y a un point important au plateau virtuel et le fait de tourner aussi en numérique, c'est vrai que la Vénice, c'est qu'on va aussi chercher des textures à l'étalonnage. Pour moi, l'étalonnage, c'est pas aussi que de la couleur, c'est aussi comment on va apporter de la texture à l'image pour essayer de faire que ce qu'on va filmer entre l'avant-plan et l'écran se blend complètement et qu'on ait une impression d'unité en fait dans l'image. Une des constantes, c'est qu'on puisse quand même avoir ce signal de Gen-Lock qui rentre dans la caméra, ce qui n'est pas forcément le cas avec toutes les caméras. Ce qui sort de certains tournages, on ne sert pas trop du Gen-Lock, mais dès qu'on passe en 50 et on a besoin du Gen-Lock justement pour ne pas avoir des lignes sur l'écran, on a des problèmes de déphasage. Il y a quelques caméras qui le font, mais c'est vrai qu'avec la Sony Vénice, on l'a eu pas mal sur les tournages et ça nous permettait déjà de synchroniser l'écran avec les ordinateurs, avec le logiciel et la caméra. On a quand même besoin d'avoir un workflow de haute qualité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir du 6K, on a besoin aussi d'avoir du ralenti. Donc là, la Vénice nous permet aussi d'avoir ce ralenti tout en conservant une belle résolution. Et donc c'est une caméra qui est très polyvalente et très flexible, qui a à peu près tous les atouts et donc ça, c'est un vrai avantage. Sous-titrage Société Radio-Canada